Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pink Bob, Pink Bob Identité remarquable Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il n'y a pas une caisse chez Bolli-Tribe ? Je n'ai pas la caisse, il n'y a même plus les ombres. Bon allez, monsieur, autour de cette table, on va parler de musique ce soir parce que c'est l'objectif, c'est de partager des bonnes ondes avec nos auditeurs, c'est de parler de bons sons, mais aussi parler de la carrière de Marc Orel. Bien sûr, comment ne pas parler de Marc Orel alors qu'il est sur le plateau ? On va revenir sur ton actualité et se projeter aussi sur ce qui se prépare de ton côté. De toute façon, ton manager est là et donc on va parler de tout ce qui tourne autour de la préparation de ce EP, finalement, qui n'est pas sorti. Pourtant, tu nous l'avais promis en partant, il y a quelques mois. Alors, j'aimerais commencer par m'excuser auprès des auditeurs du G-Store Radio Show, d'Urban FM et tout le gabon qui a pu m'entendre dire que je devais revenir avec l'EP de près. Oui, parce que nos auditeurs, ils ont le Death Note. Ils marquent des trucs là-bas. Non, mais justement, moi, j'ai le God Note. Le God Note a dit que ce n'est pas le temps. En fait, j'ai rencontré un problème technique au studio dans lequel je bosse, les murs du son à Paris, une perte de données. Ce qui a fait que beaucoup d'artistes ont perdu tout ce qu'ils ont fait. Mais moi, j'ai pu récupérer la moitié de ma musique. En gros, il me manque 30 à 35 heures de remix parce qu'il faut que je refasse le mix des sons et le master pour pouvoir vous livrer un produit de qualité. Je ne voulais pas me précipiter. Dans cette affaire de l'album-là, il ne faut pas nous faire les choses de no man. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il a fait ? J'en coupe d'abord les micros. Bon, allez, on s'écoute. Ça, il s'appelle Génétique. Featuring, moment compliqué. Voilà, nous sommes toujours là. Toute l'équipe est autour de cette table. Cleanse busy de chez Buelli Tribe. Solomony du blog Afro Vibe. Nous avons deux invités, Marc Aurel et Ragnar. Comment est-ce que tu disais ça déjà ? Le seul viking fan. Le ya ! Le seul viking débutable. Toujours. Un viking est sans donne. Toujours. Oh, les sans donne. Les sans donne les plus populaires. C'est Ndombula quand même. Est-ce qu'il y a un des sans donne plus populaires que Ndombula au Gabon ? Bien sûr. Zalem, Zalem. C'est qui ? René Demezo. Non, il n'a pas plus populaires qu'Ndombula. Non, il n'a pas plus populaires qu'Ndombula. Il n'a pas un hit. Plein de hits. Plein de hits. Plein de trucs. Mais non. On va encore couper à côté de ça. Allez, nous sommes là. L'ambiance est homofix. Et vous savez que c'est comme ça le vendredi. C'est vraiment le jour où on se lâche. Parce que lundi et mercredi, c'est souvent très... On ne peut plus se servir. Comme ça a été le cas. C'était quand mercredi. Pour l'émission de mercredi. C'était très chaud ici. On a reçu des retours. Voilà. C'était bizarre. Quoi qu'il en soit, il s'appelle Marc Aurel en fond sonore. Featuring JD. Adja Jolie, c'est ton actualité, Marc Aurel. Oui, c'est le son avec clip vidéo que j'ai sorti en mars. D'accord. Franchement, un des plus beaux accomplissements. Pas parce que... Comment ça va, ça ? En fait, c'est toute l'histoire. C'est ramener JD dans le côté musique parce qu'elle a toujours traîné dans les sujets. Mais tu nous as parlé de JD il n'y a pas longtemps. Oui, mais justement, on a commencé. Tu disais que c'était la nouvelle coqueluche et tout ça. Elle était au labo et tout. Exactement. Et le Ragnar qui est là peut témoigner de la difficulté de sortir ce projet. Mais au final, c'est une belle histoire simplement. Ça a donné une belle chanson, une belle collaboration. Un magnifique clip encore signé Yens Boutamba. Merci Yens. Et voilà. Donc ça, c'est ma bordellerie de l'été comme Clancy. Mais j'arrive avec un peu plus. Je vais envoyer des petits... Alors, Solomony, Solomony, disait quelque chose en off ? Non, c'est différent de Pogba. Yeah. Et pourquoi ? Là, on est vraiment sur un truc très affreux. Très affreux. Tu chantes. C'est mélodieux. Et même, ce n'est pas que ce morceau-là. C'est un véritable run de morceaux qui ont cette couleur-là. T'en as sorti au moins trois avant celui-là. Ça t'apprendra qu'il y a un peu Afro-Rumba façon à l'époque. Pourquoi ce switch ? Moi, j'ai trouvé ma DA en tant qu'artiste parce que je suis artiste. Ma DA en tant qu'artiste ressemble à tout ce qui est Pogo. C'est léger, donc très rap, très attitude. Mais j'arrive sur le prochain projet avec un peu plus de chansons et autres, histoire de montrer une seconde facette, donc sur l'EP. Et Adja Jolie, c'est plutôt mon côté producteur. C'est-à-dire, j'ai des éléments. Une chanteuse, un topliner, une toplineuse. Moi, j'adore écrire. Comment assembler tout ça, en fait ? C'est ça. Un compositeur et on fait de la musique. On partage ensemble. Parce que j'avais dit la dernière fois, la musique, pour moi, c'est du partage. Est-ce que ce procédé-là ne relève pas un peu de l'expérimental ? C'est-à-dire, normalement, quand on essaie des trucs comme ça, c'est pour essayer. C'est-à-dire, on est en labo et puis on essaie. On n'est pas très sûr de ce qu'on veut. Alors, tout de suite, c'est fait. Aussitôt, tu drops. Et puis, bon, tu mets à l'appréciation du public. C'est sympa. Moi, j'aime bien faire découvrir des artistes. Et je sais que J.D., je connais sa fibre. Sa fibre, Thérèse Sola R&B. Comment la faire découvrir ? Et sans que moi, ça n'est de nature. Parce que oui, j'ai déjà touché un peu d'afro. Ça t'apprendrait autre. Là, je fais un mix des deux. Il faut que ça ressemble à une expérience. Donc, ce n'est pas de l'expérimental dans le sens de se chercher. C'est de l'expérimental dans le sens de proposer quelque chose, de faire quelque chose de nouveau en fonction de ce que moi, je fais et ce que J.D. fait. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Ah, ça va dire. Bon, quand il explique ça, comme ça, on va encore dire quoi. Il parle bien. On va encore dire quoi. En tout cas, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que pour t'avoir, te connaître justement rappeur, freestyler dans le dos, le métro et tout ça. Ah ouais. Ce trou, ce balèze freestyle. Ce que je l'ai toujours dit, c'est que moi, j'aime bien justement quand tu pousses un peu plus à Chardonnay parce que je pense qu'il y a quelque chose à explorer. Il y a quelque chose de plus intéressant, en fait. Parce que quand on t'entend rapper, on sent que tu es dans la technique. Le découpage. En tant que là, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. Moi, j'ai hâte d'écouter le projet, si ça prend cette coloration-là. Ouais, mais après, il y a eu beaucoup de changements, tu vois. Tu sais bien de parler du fait que Marc Aurel a commencé par freestyler dans le métro, etc. Je suis tombé il n'y a pas longtemps sur justement ce freestyle que je trouve énorme dans le métro. Shout out à tous les mecs qui t'accompagnent. Jérôme et Romain. Ah ouais. L'Ilsé, Jérôme à la caméra. C'est du découpage. Oh, L'Ilsé et L'Ilsé. Tu vois, donc Marc Aurel est passé du rappeur avec un masque. C'était d'abord Marco-san. Voilà, non, c'est même pas Marc. Il me rappelle même Fuzzati, tu vois, du Club des Loosers. Tu vois, le mec, il est le rappeur toujours avec un masque et tout ça. Et alors que tu es passé du masque, qui avait un son relativement, enfin, pas sombre, mais très rap. Rap, 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 tu vois. Un son plus mielleux, plus, voilà, maintenant, tu portes des bobs roses et tout ça. Ça, c'est une partie de ma personnalité qui ne s'exprimait pas tantôt. Le charmeur, là. LL Cool Diamond. Comme disait Ragnar à l'époque, je n'avais pas les mots. Je les ai trouvés, je les exprime. Mais différemment que ce que je faisais avant, pour le coup. Mais il y a des rappeurs qui disent que, enfin, qui pensent que lorsqu'un rappeur qui rappe dur et tout se met à faire ça, ce n'est pas bien. Non, mais encore, est-ce que Marc Aurèle rappait vraiment du... Bon, c'était du découpage, c'était du freestyle. Technique. Mais c'était très technique. Mais c'était quand même du rap. Oui, bien sûr. Oui, bah, tu sais, la... Tu vois des gros boom bap. L'homme qui n'assume pas sa sensibilité, ce n'est pas moi. Moi, je connais mon côté homme. Comment on dit l'homme ? Mais l'homme doit être sensible. On sait tous autour de la table là que l'homme aussi est sensible. C'est-ce que tu as assez courageux... Demandez à nos ex, elle, ça va. Est-ce que tu es assez courageux pour l'exprimer ? Et moi, je décide de le faire et ça m'ouvre d'autres portes. Mais est-ce que la sensibilité... Est-ce que la sensibilité, on ne peut pas l'exprimer aussi dans du rap rap ? Si, si, bien sûr. Bien sûr. Justement, c'est pour ça que dans les énergies de rap, tu peux avoir l'énergie de drill, de trap qui est très freestyle. Il y a du rap jazz. Rap jazz. Tu as la trap soul qui aussi te permet de mettre d'autres émotions. Mais tu sais, je fais de la musique pour parler aux gens, pas pour parler aux rappeurs. Donc ceux qui écoutent le rap se retrouveront. Mais ceux qui écoutent autre chose doivent se retrouver quelque part. Ici, ce n'est pas dans mon identité d'artiste. Parce qu'à l'instant T, je ne peux pas tout mixer. C'est clair. De peur de passer pour celui qui se cherche. La porte de sortie, c'était le côté producteur. Avec d'autres artistes, on va vers d'autres émotions. Finalement, quel est ton positionnement aujourd'hui ? Est-ce que c'est en tant que rappeur ? Est-ce que c'est en tant que produceur ? Est-ce que c'est en tant que singer ? Je voudrais quand même répondre à ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, c'est-à-dire que vous regardez un peu la palette de musique. La tablette qui s'offre un peu aujourd'hui, dans la musique mondialement, ou bien même locale, vous voyez que même les rappeurs les plus durs aujourd'hui se mettent aujourd'hui à chanter. Htac 57 ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'adapte aussi avec ce qui est proposé. Parce que c'est tout ce qui se fait aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Tout à l'heure, je crois en offre, on en parlait en disant que rien ne se crée. Aujourd'hui, vous avez des artistes comme Chris Brown, qui aujourd'hui traînent tout le temps au Nigeria pour avoir des nouvelles sensibilités. Parce qu'ils ont tout pressé. Ils ont fait le tour. Ils ont tout pressé. Donc, avoir un artiste aujourd'hui qui fait du rap, mais qui prend un peu vers de la pop et qui assume sa sensibilité, même si moi, je ne dirais pas ça. Mais bon, il assume ça. C'est un manager à l'eau. Non, je pense quand même qu'il s'est encouragé. Et puis, on attend le projet. Vous allez voir un peu ce qu'on vous prépare. Et pour compléter ce qu'il dit par rapport à ta question, artiste ou producteur, moi, je suis artiste, mais j'aime bien rencontrer des artistes qui n'assument pas encore de lettres. Et moi, j'aime bien les pousser à lettres. C'est pour ça que le côté producteur... Tu es une sorte de motivateur. Ah oui, moi, je suis un fond de l'autre. Tu es une sorte de motivateur. Dans la foi, dans le développement personnel, dans tout ce que tu veux. Il faut pousser les gens à devenir qui ils sont, en réalité, parce qu'ils ne se rendent pas souvent compte, alors qu'ils ont tous les éléments. Mais après, il faut raconter l'histoire que je dis, pour qu'elle chante. Moi, je lui dis, va chanter. Elle dit non, va poser. Je trouve qu'elle a vraiment été bien. C'est elle qui pose sur le truc. Mais parce qu'on allait sur un clip, je crois qu'on allait en Suisse tourner le clip de Jill et on était dans la voiture. Et ils me mettent le son. Je dis, mais qui chante ? Il se retourne et il me dit, regarde, à côté de toi. Dis, c'est toi qui chante ? Elle dit, oui, j'ai ici. Ok, voilà, petite voix un peu shy, tu vois. Non, mais vraiment, j'ai aimé. Parce que sortir de l'ombre à la lumière et nous sortir ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a plus de courage elle-même d'essayer de faire des projets. Donc, il faut encourager ça. Il faut encourager Marc Orel et puis... Très bien. C'est ce qu'on fait ici. Sinon, Marc Orel ne serait pas là. Parce que je pense que c'est un artiste qu'on suit depuis Pogo. Parce qu'honnêtement, je découvre sur Pogo et c'est quelqu'un qu'on observe de loin, mais qu'on observe quand même. Et JD, tu as un petit truc à dire ? Non, mais JD, je trouve qu'elle a été bien utilisée sur le morceau, tu vois. Elle n'a pas eu de long couplet. Elle est juste derrière. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle te caresse l'oreille. Toi, tu es en lead et puis elle vient juste derrière pour, tu vois. Elle est un peu en striker, tu vois. Mais très bonne top-lineuse. Elle, j'attends. Vous allez voir la suite de toute façon de ce que je propose avec elle. Vivement, vivement. Ça va être les amateurs de R&B. Parce que c'est un enfant du R&B. Je suis allé un peu sur ce terrain. T'es un enfant du R&B. Non, elle surtout. Moi, j'aime le R&B, mais je n'en fais pas. Elle, c'est sa sensibilité. Tu écoutes le R&B. T'es un enfant du R&B aussi. T'es un enfant du R&B. C'est toujours évident d'avoir à la fois l'artiste et le manager sur le même plateau. On vous remercie. Merci pour l'invitation. Sans vous, on ne nous écoute pas. On s'écoute ça. On s'écoute encore un bout de JD. On va revenir avec. Non, allez, non. On va s'écouter Amour Lucide. C'est mon morceau. DJ Funky au coucou ici, s'il te plaît. On t'entend celui-là. Après, tu mets le cycle. Le cycle, comment ? Mais oui, on demande aussi au DJ. Mais c'est DJ Funky au coucou. DJ Funky, on veut le cycle après Amour Lucide. Merci bien. Ok, on s'écoute ça. Il s'appelle Marc Aurel, Amour Lucide. J'aime cette chanson parce que c'est vraiment... C'est le type de chanson qui touche ton âme. C'est guitare, voix et puis tu es un peu touché par le texte et tout ça. Ça te donne envie de rappeler ton ex. Et dire, même si c'est toi qui a merdé, excuse-moi, viens, on se remet ensemble. Tu dételles ça un peu toi. Vraiment un peu toi. Elle a beaucoup écouté ça. Moi, j'apprécie. C'est pas dans le fait qu'il ait beaucoup écouté ça. On dirait qu'elle a un frangin. Rappelle l'angra, ça va aller. Ça va aller, appelle là, ça va aller. C'est Mastar. Ah ouais, elle est trop forte. La production de Clif, vraiment, c'est un travail. C'est Masterclass, c'est trop fort. Au début, je me disais que c'était des phases B. Tellement c'était bien fait. Je me disais, c'est pas possible. Je cherche ma part de production demain. Demain, j'ai rendez-vous avec Clif. Ah ouais. Ah forcément. Je ne veux pas prendre le libre-vue, je ne le vois pas. Tiens, qu'on produit des morceaux dedans. Non, même pas. Mais justement, j'ai envie de travailler avec. Ah super. On développe la musique, ça part d'ici. C'est de ça qu'il s'agit. Solomony, alors, il y a un sujet. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet. Ouais, parlons-en. J'aimerais bien que ce soit toi qui l'introduise. Lequel ? Le sujet en rapport avec le fait qu'il y ait de moins en moins d'artistes de la trempe. Peut-être pas de la trempe, mais des artistes exerçant ou faisant dans plus ou moins le même couloir que les Akenengue, les Bikos, Aziz Inanga. Ce genre-là, tu vois, ce genre propre, ce genre local, ce genre variété, on va dire, la variété gabonaise. On a beaucoup plus de rappeurs, beaucoup plus de chanteurs afro et même les albums qui sortent. Si en une année, il y a eu 10 albums qui sont sortis au Gabon, c'est très urbain. Limite un seul album, genre Amandine qui va te sortir un album. Et même là, ça arrive peut-être genre une fois tous les 4-5 ans. Nicolas Bago. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter ? Je ne pense pas. Et puis, je me dis que ça, ça explique aussi parce que les générations ne sont pas les mêmes. On n'a pas eu l'air. Je veux dire, l'époque d'Akenengue, c'est des gens qui revenaient du village. Exactement. Certaines façons d'écouter la musique. Aujourd'hui, la plupart des artistes sont nés à Libreville, ont grandi à Libreville dans un milieu très urbain, très... Oui, très urbain, oui. Oui, avec toutes les influences. Des influences, oui, la télé, avec MTV, Beatty. Ils soient plus urbains. C'est normal qu'ils aient envie de faire des choses moins liées à... Enfin, après, ça me dérange un peu de dire ça comme ça, mais moins liées à la tradition. Mais bon, ça veut dire quoi, finalement. La tradition, c'est plus... C'est normal. Maintenant, après, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il y a quand même des gens qui continuent à le faire. Non, non, pas que ça n'existe pas, mais on en a de moins en moins. Oui, il y en a de moins en moins. Je ne pense même pas... Et les personnes qui défendent ce... Je pense juste qu'ils sont moins suivis qu'avant. Ils sont juste moins suivis qu'avant. Moins exposés. Voilà, moins exposés qu'avant parce que la scène est occupée par les jeunes qui font de l'urban. Le public gabonais est essentiellement jeune, donc ils consomment de l'urban. Ce n'est pas un problème. Je pense que c'est juste une question de génération et puis de public aussi qui doit se créer parce que le Gabon est petit. Quand on fait toutes ces musiques-là, il n'y a pas suffisamment de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, comment on éduque un public musicalement ? Encore que... Moi, je pense que ça continue de se faire. Quand tu vas dans les mbanjas, les week-ends, les mecs sont pleins dans les mbanjas. Ils chantent. Oui, c'est fou. C'est des jeunes, c'est des mecs relativement jeunes qui jouent la cita, qui chantent, etc. Mais sauf qu'ils ont du mal à immortaliser ça, à mettre ça sur support, etc. Je me dis aussi que c'est parce que les gens veulent être des stars. En vrai. C'est aussi ça. Parce que la réalité, c'est que quand tu fais la musique... Aujourd'hui, quand tu fais la musique très culturelle, entre griffes, vraiment, je mets ça entre griffes. Quand tu fais la musique culturelle, tu n'as pas forcément la même visibilité que l'oiseau aura. Et donc, forcément, tu ne vas pas gagner autant d'argent que lui parce que tu n'auras pas autant de entre griffes gombo que lui. Tu vois ? Donc, beaucoup préfèrent la facilité en se disant, bon, je vais aller me jeter dans l'urbain. Au moins, j'ai deux chances sur deux de réussir au lieu d'aller faire le culturel où ça va être un peu plus compliqué. Du coup, est-ce que la plupart des... je ne peux pas dire la plupart... Marc-Horel prend ses aises. Il pose des questions. J'ai besoin de comprendre parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est toi l'animateur. C'est une conversation. Excuse-moi, excuse-moi. Non, vas-y. Mais est-ce que, du coup, les artistes qui popent aujourd'hui, ce sont plus des artistes qui ont faim que des artistes qui expriment une sensibilité ? Ça, c'est une question intéressante. Moi, je dirais les deux. Les deux parce que, la façon dont je le dis, ça pourrait laisser penser que faire de l'urbain, ce n'est pas bien. Ouais, ok. Tu vois ? C'est comme ça que je vois l'action avec moi. Tu l'entends, ok. Pour moi, l'urbain, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça fait partie de l'article. Non, je suis d'accord. C'est le patrimoine culturel ? Voilà. Bien sûr. Je suis d'accord. C'est juste que chacun doit pouvoir être honnête avec lui-même. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'urbain. Il y a des gens, si tu le mets dans l'urbain, ça ne va pas fonctionner. Exact. Ils ne seront même pas à l'aise. Ça va se ressentir. La preuve, c'est qu'ils sont beaucoup dans l'urbain. Mais combien marchent ? Ouais. En fait, tu vois, ma question avait aussi ce volet-là où, tu sais, ce n'est pas une histoire de est-ce que l'urbain, c'est bien ou ce n'est pas bien. Quand je parle de quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un qui, au final, c'est au niveau des intentions. Est-ce que tu fais ça parce que tu veux manger, parce que tu veux avoir de la notoriété ? Ou tu veux préserver quelque chose. Ou il y a un patrimoine, il y a un certain patrimoine. Exactement. Quel est un intention ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ça quand même. Donc, il y a les deux. À la fois, il y a des gens qui font de l'urbain parce qu'ils aiment ça, mais il y a aussi des gens qui le font parce qu'ils ont faim, parce qu'ils voient que c'est facile. C'est ça qu'ils font. Entre griffes, vraiment, de réussir. Et puis, ils se jettent dedans. Après, bon. Mais je reprends quand même. Si ça marche, tant mieux. Ma question, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter ? Parce que lorsqu'on observe, le dernier artiste relativement jeune, faisant dans ce genre-là, je suis tombé sur Justin Appelbissi, mais il n'a pas Blot, tu vois. Ah oui, j'ai oublié. Il n'a pas Blot. Après, le dernier qui a Blot, il est trop fort. Après, il y a des mecs comme Bertrand et Pépé, tu vois, qui ont vraiment ramené ce truc-là. Mais aujourd'hui, c'est bas, tu vois. C'est bas, la maman aujourd'hui, je ne sais pas, elle doit avoir 50 ans aujourd'hui. Tu vois, Titane, Zébi, c'est des dames qui ont dépassé la quarantaine. Pamela, voilà, c'est des meubles de 40, 41, 42 ans, tu vois. Et aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, je n'ai pas envie de dire de la jeunesse, mais de ce public-là, tu vois, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter ? Parce qu'on n'a pas vraiment d'artistes de cette génération qui portent ce son. Porter ce son, ça veut dire quoi ? Parce que pour moi, quand j'écoute Donzer, quand il fait au vingo, il met en appareil. Oui, pas faux. Ce qui est dangereux avec cette façon de voir les trucs, c'est que... Je me questionne, Solomony. On pense que la culture ou la tradition, c'est une pièce de musique qui ne bouge pas. Ça doit rester comme ça. Ça ne doit pas évoluer. La tradition, la culture doit évoluer. Elle mue. Il y a de nouveaux ambassades. Avant, peut-être qu'on faisait comme Nicolas Mogo, comme Vicos. Aujourd'hui, Donzer, lui, avec son rap, il fait au vingo. C'est toujours la culture qui avance. Ce n'est pas mauvais. En tout cas, pour moi, je n'ai pas de problème avec ça. Est-ce que dans 20 ans, on aura encore des albums du type Koundou ? Moi, je pense que ça peut être... Du type Messiani ? Est-ce qu'il y a encore des albums de... Mais pourquoi ? Je pense que oui. C'est comme la mode. Toutes les modes. Ça va revenir. Quelqu'un va aller s'inspirer. Quelqu'un va découvrir. Et puis, il ne faut pas vouloir figer le son ou la musique en se disant qu'il faut que ce soit comme ça, machin et tout. Ça doit évoluer. Dans 20 ans, on ne peut pas avoir la même chose. Moi, je voulais quand même apporter ma pire... On te dit bien, Ragnar, mon gars. Pour le débat, il faut d'abord, je prends dans un premier temps, recadrer les choses. Pour défraîchir un problème tel que la culture ou la musique aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord, avant tout, des Africains, donc des Bantous. Ça veut dire qu'on n'écrit pas. Notre histoire, elle est contente. Elle est orale. Elle est chantée. Donc, peu importe les guerres, peu importe l'esclavage, peu importe la pop, peu importe le hip-hop, peu importe l'urbain, ça va toujours ressortir. Bien sûr. Et puis, aujourd'hui, nous avons... Nous, parce que je parle de moi aujourd'hui, ça veut dire que nous avons été des mauvais témoins. On n'a pas bien... On n'a pas su bien donner le témoin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de moins... C'est-à-dire qu'on tue nos langues. Rares sont les jeunes aujourd'hui qui vont au village. Je pense que ça... On a l'impression... On a l'impression qu'aller au village est synonyme de vampirisme ou... Alors que non. Mais mon gars, les villages, c'est vide. Moi, à Meduneu, il n'y a même pas la route, mon gars. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde réellement l'histoire, ça veut dire qu'on est entassé comme des sardines à Libreville alors qu'il y a tout dans nos villages. Il y a l'histoire, il y a la culture, il y a toutes ces richesses-là qui font que quand tu as des jeunes comme Dunzer aujourd'hui qui chantent ça, les gens dansent ça, tu vois, toutes les couches sociales se mettent... Tout le monde est en train. Tout le monde est en train. Tout le monde est en train. Tout le monde est en train de jouer. Tout le monde est en train de jouer. Il y a quelque chose qui t'interpelle. C'est-à-dire que tu repars vers tes racines. Exact. Mais tu ne sais même pas. Mais il y en a qui le font, comme le disait tout à l'heure le bro, qui le font pour le buzz, qui le font parce que ça doit faire des likes. Voilà pourquoi je pense que la vraie question est réellement est-ce que les gens vont continuer à le faire pour valoriser la culture ou pour avoir des likes ? Je pense que c'est ce qu'on devrait être. Pour valoriser la culture, il y en a. Moi, je pense que ça va se faire tôt ou tard dans la mesure où, c'est comme la mode, c'est un cycle. À un moment donné, c'est vrai que certaines personnes peuvent se lasser de la chose. Mais quelqu'un va se lever un matin, un jeune comme nous, par exemple, ou un plus jeune encore, parce qu'il va aller à la source de la chose, il va apprendre, apprendre, apprendre et refaire ça. Et ça va peut-être recréer encore un mouvement. De toute façon, c'est un cycle perpétuel. Ça évolue. Et puis, il faut savoir que même si un jeune repart, prendre ça pour faire ça, ça ne va jamais sonner comme il y a 20 ans. Ah, c'est clair. Ça évolue toujours. La musique, c'est comme nos vies. Quand tu avais 7 ans, c'est pas comme ça que tu es aujourd'hui. Tu as vécu des choses, tu as eu des expériences, tu as rencontré des gens, tu as voyagé. Et même de façon complètement silencieuse, ces influences-là sont en toi. Tu prends l'exemple. Je prenais l'exemple la dernière fois, on parlait je ne sais plus de quoi. Et je disais, par exemple, et là, je parle, il y a trois fans qui sont là. Donc, je surveille bien ce que je dis. Quand tu écoutes les lones, par exemple, les lones qu'on jouait en 1960, et quand on joue ça aujourd'hui, pourtant, c'est la même musique traditionnelle, il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'il y a eu des mélanges. Des apports, des mariages, en fait. Enfin, c'est même devenu électronique. Déjà. Le côté électronique, tout ça. La culture, c'est quelque chose qui évolue. La musique évolue, la tradition, ça évolue pour rester. Parce que si ça reste pareil, on ne va pas avancer. Et moi, je pense que l'intention doit rester celle de véhiculer un patrimoine qui existant. Parce que quand je regarde les anglophones de l'Ouest, tu vas voir l'époque des Fela Kouti et compagnie. Tu as eu du Peace Square, genre des années, des années, des années après, qui ressemblaient beaucoup à ce que les Américains et compagnie, c'est pour draguer les Américains. Et aujourd'hui, ils reviennent à quoi ? Et ils fonctionnent. Exactement. Il faut surtout notifier qu'ils fonctionnent. Exactement. Ce qu'ils reviennent à leur source. Mais après, il faut quand même rappeler que dans ces pays-là, ils ont, c'est-à-dire des gens qui préservent, en fait, cela. Nous, en fait, au Gabon, le problème, il est là. Ça veut dire qu'on tue tout. Parce qu'on a l'impression qu'on est des francophones ou des francophiles. Donc, on reste tous cloîtrés sur Libreville. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, tu prends sur 100 Gabonais, peu importe les ethnies, tu leur demandes, même ceux qui comprennent, même ceux qui parlent, te diront, je ne comprends pas, mais je ne parle pas, mais je comprends cela. Arrête de m'indexer. Je ne t'indexer pas. Je ne t'indexer pas. Je prends, en fait, c'est-à-dire qu'on a plein d'hybrides ici. Moi, je pense quand même qu'il faut revenir, même comme on me disait tout à l'heure, mais je pense qu'il faut revenir, en fait, sur les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on repartir sur tout ce qui est estivisme et compagnie, réapprendre à nos jeunes à parler leur langue parce que c'est une richesse qu'on risque de perdre, sincèrement. Alors qu'il est inestimable. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Surtout que ça permet, même dans la musique, ça aide, en fait. Absolument. De fou. Absolument. Bien sûr, tu switches. C'est ce qui te permet d'être original, en fait. Moi, le meilleur rêve, c'est de rapper ou chanter en fin. Ah bon ? Donc, j'arrive là-bas. Non, mais il n'y a pas de problème. En ce moment, je connais un guitariste qui s'appelle Roni, il me semble, et il chante en fin, mais c'est vraiment, et c'est de la poésie qu'il fait. Je vais aller m'asseoir à côté de lui, j'ai porté son sac. Exact. C'est ça. Voilà. Wally, donc on peut, il n'y a pas matière à s'inquiéter ? Non. Chaque chose en son temps. Chaque temps, sa chose, comme disait Kanka. Moi, je voudrais quand même voir de plus en plus de jeunes au lieu de s'appeler Marc Aurel ou L'Oiseau Pire ou je ne sais pas quoi, mais s'appeler MC Essono ou s'appeler Mboumba Mboumba, Florentin. Et moi, j'aimerais bien entendre la musique de MC Essono. Oh, mais comment ça va ? Je pense que ça va revenir. J'utilisais ça ce matin. Je remarque que sur TikTok, beaucoup de gens parlent de tradition. Exact. Du witty, du machin. Et tu vois, c'est bien que tu en parles parce qu'il y a 10 ans encore, ces choses-là étaient un tabou. Personne n'en parlait. Tu vois, surtout dans la population, en population jeune, personne n'en parlait. Limite, c'était de la sorcellerie. Maintenant, on commence à retrouver ça cool. Et ça, la musique urbaine aussi, le rap à sa part est responsable. Ça aide à ça. Bien sûr. Je suis d'accord. Voilà. Donc, continuez de vous approprier nos choses. Continuons de nous approprier nos choses parce que c'est inclusif. Et il y en a du succès dedans. Bien sûr. Parce que c'est ça la base. Si on perd ça, on est foutus. Les autres vont nous engloutir et on n'aura plus rien. On sera vide. Voilà. Voilà. Elle s'appelle Emma. Tournez la page. On s'écoute ça et on se retrouve juste après pour continuer de blablater parce que finalement, c'est ce qu'on fait ce soir. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que la musique. On se retrouve aussi pour blablater et finalement, pour partager de votre vibe. Je sais que c'est aussi le cas pour tous nos auditeurs que je salue ou que vous soyez, que vous nous receviez à bord de votre véhicule ou que vous aillez en after, que vous soyez chez vous, etc. Certains nous écoutent même pendant que, je ne sais pas moi, pendant qu'elles sont en club, en train de, voilà, tu fais le ménage en club, tu vois. Tu fais le ménage en club. Oui, c'est-à-dire que je suis en train de balayer la boîte avant que les clients ne commencent à arriver. Il n'a pas voulu indexer les autres. Il a parlé des unes. Tu vois un gars comme ça. Non, mais je n'ai pas bien compris. Mais c'est comment ? Tu ne comprends pas bien pourquoi ? Non, parce que tu connais beaucoup de gens qui font le ménage en club. Tu penses à quoi ? À 19h. Tu es chelou, moi. À 19h. Il faut 20h. Tu parles le texte. Maintenant, je me rends compte que de quoi parle le texte ? Allez, on s'écoute ça. Hugo Passez qui font le ménage en club. Ouais, il y a des chers. Allez, on s'écoute ça. Il s'appelle, il va tourner la page. Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur UrbanFM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission G-Star Radio Show. G-Star Radio Show. G-Star Radio Show. Merci.